Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs entrent à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Car vu le nom à l'île sur la pluie de match, on devrait, on va se régaler. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. L'hymne du Portugal En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jouer à des jeunes, par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. Et on rentre dans le vif du sujet. Le ballon dans la profondeur. C'est bien intercepté. Bonne lecture de la trajectoire. Jean Mutigno. Renault Fernandez. Pogba. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Bien, en pleine intervention. Pep. Ricardo. Pep. Avec Bernardo Silva. Bernardo Silva qui récupère ce ballon. Cristiano Ronaldo. La relance côté droit. Pogba. Mathieu dit. Et oui, il faut. Poufant. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de ce qu'il a failli. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. La passe dans la profondeur. C'est joué long. Attention. Un centre tendu. Et à l'inter. Ça ne passe pas. Mathieu dit. Il prend sa chance. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. Ce genre de frappe profite et dégâts, même à cette distance. Et pas là. Jean Moutinho. Le Portugal qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Le gardien loin devant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Raphaël Varane. Et un bon centre dans la surface. Et le bon dégagement. Jean Moutinho. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! Bernardo Silva vers l'arrière. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Fernandez, sanctionné par l'arbitre. Et évidemment, c'est carton jaune. Dommage, c'est intercepté. Beaucoup de tension dans cette zone. A lui de bien jouer le coup maintenant. La longue passe. S'il le trouve, ce contre peut très bien aller au bout. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Les gestes mal maîtrisés. Logique, cette sanction, carton jaune. La France, qui compte maintenant deux joueurs avertis. C'est dû à d'être sanctionné comme ça. Mais bon, c'était soit ça, soit le risque de prendre un but. Il préfère repasser derrière. Il est servi, Cristiano Ronaldo. Oh, quel arrêt ! Incroyable comment il est allé la chercher. Et ça semble essayer de diriger tout droit au fond. Pas de chance sur ce coup. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus, faisant l'adresse indirecte. C'est vraiment dommage. C'est joué court à deux. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Le bon dribble. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Bon service dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Le petit 1-2. Et le centre. Erlandaise. Matuidi. Erlandaise. Oh, c'est chaud ! Dans la profondeur. Bien vu. Aller jusqu'au bout. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Pas de but dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. Pas de but. 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. J'espère bien que ça ne se terminera pas, ce sous-score. Ce serait bien triste. Riccardo. Il est bien placé. Il est bien placé. Il faut tirer là ! Il frappe encore ! Matuidi. Matuidi. Il se rattrape bien. C'est bien. La passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Mbappé. Mbappé. Mbappé qui cherche une solution. Attention la frappe ! C'était presque au feu ! Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même ? Et marqué à cette distance, ça reste un. Guerreiro. Et ils essaient de repartir de derrière. Guerreiro qui prend son temps. Ça n'a pas pu aller plus loin. Ça n'a pas pu aller plus loin. La faute ! Il tente de la jouer dans l'espace ! Il tente de la jouer dans l'espace ! Il tente de la jouer dans l'espace ! Ça c'est du jeu collectif ! Il passe de défense au l'attaque à 100M et au bout ! Applaudissements. L'entraîneur est désormais face à un dilemme, doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique ? Vous avez 4 heures. Guerreiro qui cherche des solutions. Bruno Fernandes, quelle solidité. Guerreiro, il se fait jouer dans la profondeur. Un peu d'air pour la défense. C'est un manque de finition tout ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Peut-être l'occasion pour Griezmann. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Guerreiro. Ruben Vias Un seul but d'écart pour l'instant Mais ça suffit à leur bonheur Il mène donc 1-0 Voici Giroud Là il cherche à tuer les matchs C'est normal, ils veulent vraiment passer ces dernières minutes Tranquille Mario Rui C'est pour lui, attention Le Portugal qui effectue donc un nouveau changement Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus Alors il valait mieux le sortir maintenant Plutôt que de risquer la blessure Pogba Il a du espace là Giroud Jean Moutinho La France qui peut se contenter maintenant de jouer la montre Avec Ronaldo Superbe arrêt de Lewis Oh le dernier est là, des classes Et voilà une façon de faire briller les derniers Hernandez La France Qui peut avancer, allez Oh le bon ballon Ça joue long Il va avoir de l'espace Mbappé Mbappé Qui est récompensé de son pressing L'arbitre siffle Le match est terminé Ils auront douté jusqu'au bout Mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur Ça n'est pas assez facile pour eux aujourd'hui Mais le match s'est décompté en deuxième période On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés Très belle soirée à vous tous A très bientôt Merci Grégoire On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501